Salut à tous, c'est Simorgan Jims, qu'est-ce qu'y est bien de ma chaîne YouTube ? Du vrai, il reste à la naissance de mon PlayStation Network. Comme je ne suis pas connecté sur mon compte, je ne sais pas pourquoi j'ai fait mon introduction pour mon PlayStation. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez vu, on fait une vidéo sur le unboxing du Blu-ray Silent Hill Révélation 3D. La boîte est vraiment en noir, même si ma vidéo est enfoncée, ne vous inquiétez pas, ma boîte est réellement noire. J'essaie de trouver un fond blanc pour vous montrer un petit peu. La boîte est vraiment en noir. Donc on va faire une vidéo unboxing sur le Blu-ray 3D Silent Hill Révélation en édition limitée. L'édition Stellbook. A savoir que c'est l'édition 3D. Si vous voulez le Stellbook, vous êtes obligé d'acheter l'édition en 3D. Ne vous inquiétez pas. Avec l'édition 3D, c'est un combo. Et en fait, vous avez le Blu-ray 3D avec inclus dans le Blu-ray la version 3D et la version 2D. Et également le DVD inclus. En magasin, il coûte 30€. Je l'ai payé 30€. A savoir qu'il y a également l'édition Blu-ray standard avec toujours le DVD inclus à 24,99€. Je l'ai payé également le DVD simple pour 20€. Baudixom. Et là, c'est l'édition Stellbook que j'ai pris pour avoir le Stellbook. Donc comme vous pouvez voir la jaquette. Et bien en fait, c'est Alessia. Donc toujours la petite fille maléfique. Donc vous savez, si vous avez vu le premier, que sur le DVD numéro 1. Donc le premier film, il y avait Alessia son côté gentil. Je ne sais pas si je l'ai ici. Alors attendez. Je vais le prendre ici dans mes films. Je l'ai sous la main. Donc avec Silent Hill 1. Vous avez Alessia en version gentille. Donc son côté gentil. Et là, vous avez son côté maléfique. Donc son côté un peu la vie de Silent Hill. Donc voilà. A savoir qu'il y a également une édition Ultimate Collector. Qui regroupe en fait ces deux versions-là. Donc en version collector. Avec une figurine en cadeau. Une figurine de lui là. De tête pyramide. Et franchement, elle est vraiment magnifique la figurine. Donc le collector. Je ne vous cache pas le prix. Il coûte 150€. Enfin un peu cher. Mais vous avez beaucoup de contenu à l'intérieur. Vous avez de l'OST. Vous avez un livre également. Je n'ai pas eu le temps de voir. Parce que j'ai été vite fait en magasin à chercher le Blu-ray. Et je n'ai pas vraiment pris le temps de regarder. Donc je pense que sur internet. Vous pouvez regarder. Donc bien sûr le Steelbook qui est tout noir. Donc ça prend vite les traces de doigts. Donc de l'autre côté du Steelbook. Vous avez Tête de Pyramide. Avec l'épée dans sa main. Et avec le titre. Silent Hill Révélation en 3D. Donc franchement c'est vraiment bien foutu. Là vous avez toujours une petite étiquette. Qui est scottier toujours derrière. Donc le contenu. Vous avez le Blu-ray 3D. Avec une version 2D. Vous avez également le DVD inclus. Et pour la version Steelbook. Vous avez un livre. De 36 pages inclus. Et vous avez des bonus exclusifs. Pour le coffret 3D. Donc en bonus exclusif. Pour ce coffret 3D. Vous avez un bonus tourné en 3D. Vous avez également un regard sur Silent Hill. Et des scènes coupées. Donc c'est des scènes coupées encore. Je vais dire que c'est des scènes coupées supplémentaires. Que les scènes coupées dans la version Blu-ray normale. Donc ça fait un petit plus encore. Donc quand on ouvre le Blu-ray. Vous avez donc le Blu-ray 3D. Avec inclus à l'intérieur. La version 2D en fait. Donc quand vous mettez votre Blu-ray dans votre Playstation 3. Ou dans votre lecteur Blu-ray. Vous avez une option pour choisir. Soit l'édition 3D. Ou soit la version 2D. Donc voilà je vais mettre ici. Vous avez le DVD. Donc toujours en version DVD. C'est pour ça qu'en général. Quand j'achète des Blu-ray. J'achète toujours un combo. Comme ça on a également le film en DVD. Donc ça permet de prêter le film à quelqu'un qui n'aurait pas un lecteur Blu-ray. Vous avez également le livre de 36 pages. Qui se trouve ici. Excusez-moi. Avec Welcome to Silent Hill. Et des autres personnages du film à l'intérieur du skateboard. Donc vous avez l'infirmière. Et vous avez la tête du lapin Robby. Qui fait partie de Silent Hill. A partir du troisième opus. A savoir que le film se base principalement sur le deuxième. Sur le troisième jeu. Excusez-moi. Et à partir du troisième jeu. Les fans ont commencé à intégrer ce lapin en fait. Parce qu'en fait c'est juste un lapin. Un lapin mascotte en fait. C'est une mascotte du parc d'attractions. Et les fans l'ont pris pour la mascotte de la saga Silent Hill. Donc maintenant il fait partie de la saga Silent Hill. Et que c'est la vraie mascotte de Silent Hill. Donc voilà. Et... Et voici le livre. Silent Hill révélations. Donc franchement le film il est vraiment bien foutu. J'ai entendu beaucoup de critiques. Qui étaient nulles. Qui rejoignaient pas trop le premier film. Donc c'est vrai que... Enfin les révélations ils se font un petit peu vite. Et que c'est... Le film il tournait un peu plus dans le... Pas dans le style gore. Mais on est pas loin quoi. Donc euh... C'est ça qui choque un tout petit peu. Parce qu'on est pas vraiment habitué. Parce que ça... Ça rejoint pas vraiment le jeu quoi. Mais... C'est... C'est pas trop grave. Donc en fait le livre... En fait ça parle des créatures en fait. Donc en fait vous avez des... Des croquis en fait des personnages. Donc euh... Leslie par exemple il y a une imagination. La tête du mec. Qui aurait dans la pyramide. Donc voilà. Là il y a un mec qui ressemble un peu au style de Hellraiser. Puis là il y aurait comme une tête trop... Robotisée. Un petit peu. Donc franchement c'est bien foutu. Donc il y a des croquis de certaines scènes du film. Donc euh... Désolé si ça se poil un petit peu. Désolé. Donc je vous montre un petit peu vite fait. Comme ça. Euh... Et si vous désirez je ferai une vidéo... Spéciale pour les bonus. Euh... Issue de la version 3D. Donc euh... Ils sont également disponibles dans la version 2D. Mais euh... Sur le Blu-ray exclusivement en 3D. Donc euh... Ce sera des bonus qui ne sont pas euh... Ajoutés sur le Blu-ray normal. Et ils nés sur le DVD normal. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur ces bonus supplémentaires. Bah envoyez moi un message et... Et puis je... Bah je... Je... Je ferai la vidéo. Donc franchement j'aime bien ce personnage là. Parce qu'il me fait penser à une femme dans Hellraiser. Donc les infirmières. Cette femme là. Elle me fait penser drôlement à... Un méchant dans Hellraiser. Donc si je me trompe pas dans Hellraiser 3. Où c'est un mec euh... En fait à la place des... Des crochets en fait c'est des disques. Des disques de musique hein. Qui est planté dans son crâne. Donc ça me fait marrer. Mais franchement le... Le film euh... Franchement il est très très bon. C'est vrai que ça rejoint pas le premier. Mais... Si vous voulez euh... Regarder un film style euh... Vraiment côté euh... Gothique et euh... Et euh... Si vous voulez vraiment euh... Avoir euh... Bah euh... La pétoche. Un petit peu. Bah franchement je vous le conseille. Si vous l'avez pas vu. Et euh... Bah c'est vrai que ça rejoint un petit... Ça apprend beaucoup le troisième opus. Euh... Du jeu. Et euh... Franchement vous... Vous serez vraiment pas déçu. Donc si vous avez pas vu le premier. Bah je vous conseille de le regarder. Mais euh... Voici la suite. La tant attendue. Suite. Du... Du fameux Silent Hill qui était sorti à l'époque. Qui est pas si vieux que ça hein. D'ailleurs. Mais on a enfin une suite. Après. Ces années d'attente. On a enfin une suite. Donc bah c'était euh... Bah c'était une vidéo. Une boxing. Et de présentation. Du combo. Blu-ray 3D. Et DVD. De Silent Hill. Révélation 3D. Édition Stealthbook. Donc une édition limitée. Et euh... Franchement si vous voulez cette édition Stealthbook. Dépêchez-vous. De la trouver en magasin. Sinon bah il faudra directement le commander euh... Bah... Sur internet. Donc voilà voilà. Donc je vous dis à très très bientôt. Pour des nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501.